Bienvenue à ce module de présentation de la coopération internationale. Cette présentation vous est proposée par l'AFFECTI, l'association fédérative des experts et consultants de la coopération technique internationale. Nous sommes une association française qui regroupe des consultants spécialisés dans différents domaines de la coopération internationale. Je m'appelle Christophe Alingot, je suis ingénieur sanitaire, épidémiologiste et spécialiste de l'aide humanitaire de la coopération en développement. Au sein de l'AFFECTI, je suis administrateur et également responsable du pôle évaluation. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de ce qu'est la coopération internationale. Cette présentation sur la coopération internationale doit vous permettre, si vous ne connaissez pas encore très bien ce qu'est la coopération, de faire un tour d'horizon du concept. A la fin de la présentation, vous devriez être capable de mieux appréhender le concept de coopération internationale, de cerner son ou ses différents cadres institutionnels, d'identifier les différents types d'acteurs et les différents secteurs de la coopération et d'avoir une idée de l'importance de la coopération internationale en tant que secteur d'activité. Cette présentation comprend essentiellement des vidéos ainsi que des références pour aller plus loin à la fin de chaque partie. Cette présentation comporte une introduction ainsi que quatre parties. Une première partie sur l'historique de la coopération, une deuxième partie sur le cadre ou les cadres institutionnels, une partie sur la présentation des acteurs et des secteurs et enfin une partie sur l'importance de la coopération internationale en tant que secteur. Qu'est-ce que la coopération internationale ? Cette expression englobe un ensemble de concepts variés qui prennent un sens ou une coloration différente en fonction des interlocuteurs mais qui évoluent aussi selon les époques. On emploie le plus souvent l'expression coopération internationale dans le sens de coopération internationale au développement. Il s'agit en général d'un accord, d'un partenariat entre deux états ou entités, parfois plus, dont l'objectif est le développement d'au moins l'une des entités. S'il implique une réalisation conjointe entre deux acteurs, coopération, le sens même du mot coopération est encore fortement emprunt d'une connotation historique, comme on le verra un peu plus loin, avec une direction implicite pays développé vers pays sous-développé ou en développement, du nord vers le sud. On tend aujourd'hui progressivement à sortir de ce tropisme nord-sud avec l'émergence de nouvelles formes de coopération, sud-sud notamment. Si on s'intéresse à la sémantique autour du concept de coopération internationale, on s'aperçoit qu'il y a une évolution du champ lexical au cours du temps. Le graphique présenté ici a été réalisé avec Google Ngram et montre les fréquences comparées d'utilisation des différentes terminologies dans la littérature disponible sur Internet en fonction de la date de l'ouvrage. Avec l'augmentation de la numérisation des archives, c'est devenu un outil puissant de recherche en sémantique. Voici plusieurs autres mots ou idées étant associés au concept de coopération internationale. Aide humanitaire, aide publique au développement ou APD, coopération technique, solidarité internationale, coopération développement, coopération décentralisée, coopération bilatérale, aide budgétaire, etc. Du concept initial de transfert de compétences, à l'époque de la coopération technique, dans les années 60-70, où la connaissance et le savoir étaient réputés l'apanage des pays développés, le savoir-faire qu'il fallait transférer aux pays du sud moins développés, le champ sémantique s'est modifié et élargi peu à peu pour tendre vers une approche plus partenariale. On parle volontiers aujourd'hui de solidarité internationale, terme qui se veut plus englobant, même si le mot coopération reste encore largement utilisé. Je vous ai mis ici une définition qui, je trouve, résume assez bien le concept de coopération internationale tel qu'utilisé dans le milieu de la coopération. C'est la définition du monde diplomatique. Donc, qu'est-ce que la coopération internationale ? C'est un ensemble d'opérations ou de politiques, de transferts financiers, matériels ou de ressources humaines entre entités, pays, organisations non gouvernementales, bilatérales, multilatérales, décentralisées, et dans différents domaines, au service d'actions ou de programmes communs, scientifiques et universitaires, culturels, politiques, diplomatiques, militaires ou économiques. Voilà, c'est tout pour cette première partie d'introduction à la coopération internationale. Avant de passer à la partie suivante sur l'historique de la coopération, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin sur le concept de coopération, je vous invite à cliquer sur les liens suivants. Je vous remercie.